Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel par le direct de WebTV. Nous sommes toujours au marché de Noël, mais là pour une interview un peu moins gaie que les autres qu'on a depuis le début de la semaine. Alors, je ne connais pas tout le monde, donc ils vont se présenter en quelques mots. Alors, Sébastien, ami de Fred. Aurore. Thierry, ami et collègue de Fred. Xavier, ami d'enfance de Fred. Donc Charlotte, collègue et ami de Fred. Et David, ami de Fred. Alors, pour ceux qui vont nous regarder ce soir, moi j'ai le nom, c'est Frédéric Delsart. Qui était Frédéric Delsart ? Parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et je pense que les gens qui nous regardent ce soir ne le connaissaient peut-être pas. Tout simplement un garçon au grand cœur, toujours prêt à aider les autres, toujours prêt à s'investir pour les autres. Une bonne personne. Alors, bon, on est là pour faire la vidéo, pour dire qu'il est décédé. Et il est à l'étranger et vous essayez de collecter des fonds pour le rapatrier. Oui, donc on organise différents événements. Alors, je vais laisser notamment Xavier expliquer. On a mis en place une cagnotte. Et avec Bolton, on organise une soirée fitness, donc mercredi 28 décembre. Cette soirée, elle nous permettra justement de ramener des fonds pour aider la famille pour le rapatriement. Donc voilà, pour revenir sur la cagnotte, c'est la cagnotte Lecce qui est sur Facebook via son frère, Romain Delsart. Donc tout le monde a déjà bien participé. Frédéric est revenu parmi nous aujourd'hui, en fait. Donc voilà, les visites se feront mardi et mercredi de la semaine prochaine. Mais effectivement, pour aider la famille, parce que ce rapatriement n'a pas été pris en charge entièrement, etc. Pour les funérailles, on compte sur tout le monde, en fait. Sur tout le monde, sur l'événement qui arrivera en fait jeudi de la semaine prochaine. Voilà, essayons d'être mobilisés au maximum pour lui. Et puis, parce que voilà, il le mérite et puis on pense tous à lui, quoi. Alors, bon, c'est sur Internet. J'ai des gens qui nous regardent régulièrement. Si on veut vous aider, mais justement on ne veut pas participer sur l'utile, on peut le faire comment ? Alors là, je vais en revoir la mairie, en fait, demain, pour effectivement mettre une cagnotte en mairie. Au niveau des assos, il y a deux cagnottes aussi, dans les maisons de Karcher, donc Passerelle et... Il y en a eu une à Marlio, une à Maupassant, une à l'EVS, donc rue Delade de Tassigny, et une au centre social La Passerelle. Donc, l'Alitchi, on en a parlé, et puis vous, avec Bolton, vous allez faire une soirée de ouf ? On va essayer de faire une soirée de ouf. On va faire. On va mixer entre du cardio, on va dire, type Zumba, et du renforcement musculaire. Donc franchement, c'est ouvert à tous, tout le monde peut y participer. Le but, c'est de venir, pour Fred, pour ramener des fonds, et venir aussi avec un tapis, une bouteille d'eau. Et puis, voilà, la somme est à partir de 5 euros. Et puis, on va se défoncer, on va tout faire pour ramener un maximum de monde. C'est sûr, vous avez marqué 5 euros, on peut donner tout ce qu'on veut. On peut donner plus, 10, 20, 30 euros, il n'y a pas de souci. Donc, on rappelle, c'est le mercredi 28 décembre, ça sera ici ? Oui, ici, donc à partir de 19h. On compte environ 1h30 de séance. Voilà. Pas besoin de s'inscrire, on vient directement ? Non, on a créé l'événement aussi en ligne, donc c'est toujours intéressant de voir à peu près le nombre de personnes qui vont participer. Mais non, non, il n'y a pas d'inscription, vous venez directement. Il y aura pas mal de personnes à l'entrée pour vous accueillir. Et non, c'est ouvert à tous. Oui, d'ailleurs, il n'y aura plus les tables, il n'y aura plus les chalets, donc on peut accueillir au moins 200-300 personnes ? À peu près, je pense, oui. 200-300 personnes. Vous l'espérez ? On espère ramener énormément de personnes. On sait que, voilà, notre but, c'est de ramener un maximum de fonds. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. Et on voudrait que les gens se mobilisent pour Fred, comme lui se mobiliser pour les associations de Caudry. On a une idée du prix que ça coûte pour un rapatriement ? Donc, à la base, on a regardé, c'est à peu près 15 000 euros, le rapatriement. Et pour revenir sur ce que dit Aurore, en fait, même ceux qui ne sont pas sportifs, qui n'ont pas envie de faire du sport pendant une heure et demie, peuvent venir, en fait, regarder, soutenir, etc. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi vous me regardez en parlant de non-sportifs ? Je lui pose toujours la question à chaque fois. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui. Je tenais quand même à remercier certaines associations qui ont participé, comme le Sourire d'Aurélie, le CCAS également, qui va participer ensemble pour Caudry. Et on est toujours en attente... Le 51. Le 51. Donc, on est toujours en attente également de réponses d'autres associations coderaisiennes qui ont participé pour leur patriement déjà actuellement. Oui, d'ailleurs, on peut en profiter pour l'instant appel. C'est les associations qui nous regardent. Il y en a beaucoup. S'ils veulent faire un petit don, vous les prenez. Ah oui, oui. On accepte tous les dons. La cagnotte doit augmenter un maximum. Voilà, il faut vraiment aider la famille. Et c'est une grosse pensée qu'on peut faire à Fred. Très bien. Quelqu'un, quelque chose à rajouter ? C'est bon. C'est bon ? Eh bien, écoutez, merci de partager l'info, la vidéo que vous voyez en ce moment sur Facebook. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, eh bien, ça sera retransmis tout à l'heure sur le 3W par le direct de WebTV. Et on sera en définition sur notre chaîne YouTube. Messieurs, dames, merci à vous. Merci. Merci.